Les cols à solvant et après Système 636 doivent être entreposés selon les directives apparaissant sur l'étiquette de la boîte. Chaque col à solvant Système 636 a des paramètres de température que vous devez respecter. Veuillez lire l'étiquette attentivement. La durée de conservation de notre col à solvant pour PVCC est de deux ans après la date imprimée du code à barre. Les cols à solvant et après pour PVCC dureront en moyenne trois ans de plus que la date imprimée du code à barre sous le contenant. La boîte à solvant Système 636 pour PVCC de couleur grise ne peut pas être utilisée sur des produits en PVCC. Vous devez utiliser la col à solvant pour PVCC pour l'assemblage de produits en PVCC et les transitions de PVCC à PVC. La col à solvant pour PVCC de couleur orange convient à tous les produits de la gamme 636. Lors de l'installation des produits du Système 636 dans un plénum de retour d'air, il est obligatoire que l'entrepreneur utilise des tuyaux et raccords Système 636 en PVCC. Selon IPEX, les bons outils à utiliser pour la préparation des tuyaux et raccords Système 636 sont un coupe-tuyaux ainsi qu'un outil à ébavurer et chanfreiner. L'utilisation d'outils non recommandés pour la préparation du Système 636 aura plusieurs répercussions. Vous risquez de faire une coupe qui n'est pas droite, ce qui compromettrait l'intégrité du joint. Les copeaux de coupe peuvent aussi affecter l'intégrité de votre appareil. Une coupe effectuée avec ces outils pourrait rendre votre tuyau fragile et ainsi causer des fissures ou débris. Sous-titrage Société Radio-Canada